Donc, bienvenue au Café-Rencontes de Québec à Roma. Aujourd'hui, on a avec nous, je l'ai perdu, Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour, bonjour à tous. Ça va bien? Arnaud est dans la région niçoise, dans le sud de la France. Arnaud, tu es biologiste et chimiste, aromathérapeute. Tu enseignes la physiologie ainsi que l'utilisation des oeufs essentiels. J'ai vu ça. C'est quoi se renseigner la physiologie? Alors, la physiologie, c'est l'étude des fonctions vitales. En fait, on étudie le système respiratoire, digestif, circulatoire. Et on étudie surtout les liens entre les différents organes. C'est une science qui est très dynamique en fait. Ce qui est génial, c'est que quand on connaît bien la physio, ça permet de relier des symptômes à des organes bien particuliers et du coup, d'avoir aussi un raisonnement qui se met en place. Donc, c'est vraiment une matière qui est à la base, quand on veut après faire de l'aromathérapie, c'est une matière qui est vraiment intéressante parce qu'elle met en place un raisonnement. Je pense que le peu que je connais de toi, t'es quelqu'un qui aime comprendre, je pense. T'aimes aussi partager parce que t'enseignes, tu fais des vidéos, tout ça. Donc, ça vient d'où ce côté-là de comprendre et d'approfondir des sujets? T'as toujours été comme ça. C'est la bosse des sciences aussi, si t'es en biologie, en chimie. Peux-tu nous parler un peu de cet aspect-là de toi? Moi, j'ai commencé par faire des études de biologie et dès le départ, j'ai toujours été curieux de l'environnement, du monde, de la nature et j'avais besoin de comprendre ce qui se passait autour de moi. Donc, d'un côté, les profs m'aimaient bien puis d'un autre, j'étais un peu le gars qui pose toujours la question « Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? » Et donc, j'ai gardé un peu ça aujourd'hui et ça reste un peu dans cette dynamique où quand on me dit « Une huile essentielle fait ça », je me dis « Ok, très bien. » Mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut argumenter par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Peut-être que des chercheurs ont déjà trouvé des éléments pour bien comprendre comment ça marche. Et je trouve que c'est ça qui est fascinant en fait. C'est qu'en aroma, on arrive à trouver des études qui justifient l'utilisation des huiles. On arrive à comprendre exactement leurs actions sur les différents organes. Alors, pas toujours, mais globalement, on a quand même beaucoup de preuves. Ce qui dit le contraire, c'est quand même de la mauvaise foi. C'est bien d'avoir des gens comme toi parce que, par exemple, dans les groupes, tu es présent dans différents groupes. Quand tu interviens, on sait que tu as fait tes recherches et tu ne dis pas n'importe quoi. Donc, c'est bien d'avoir des gens de confiance comme ça qui font leur devoir, comme on dit ici. Moi, j'apprécie beaucoup tes vidéos. Tu n'en as pas fait des centaines, mais je trouve que premièrement, tu as ta marque de commerce que c'est toujours tes T-shirts. Tu as toujours un super beau T-shirt à chaque fois. Encore aujourd'hui, moi, j'ai des chemises avec des fleurs. Moi, c'est ma marque de commerce. Donc, c'est toujours fun de voir le nouveau T-shirt. Au niveau de la facture, la façon que tu fais tes vidéos, je trouve qu'elles sont super bien faites. On ne voit pas ça souvent, le fond blanc avec les trucs et tout. Tu fais tout ça tout seul ou tu as une équipe? Non, je fais ça tout seul. C'est vraiment mon côté prof. J'enseigne la physiologie depuis 2002, essentiellement auprès des ostéopathes et des naturopathes. Donc, c'est vraiment mon corps de métier. C'est l'enseignement de la physiologie. Et du coup, j'ai toujours ce truc d'essayer de transmettre le message. Et je trouve qu'en aromas, on trouve très souvent des recettes. On trouve très souvent quoi faire, dans quelle situation. Mais c'est rare qu'on explique comment marchent les huiles essentielles. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était ça. C'était de faire des vidéos pour dire, OK, on peut donner une recette. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre comment on conçoit la synergie et comment chaque huile essentielle a fonctionné. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire passer dans ces huiles essentielles. Puis aussi, parfois, de démonter un peu des rumeurs qui circulent beaucoup et qui ne sont pas toujours fondées. Est-ce que... C'est quoi les sujets qui te viennent en tête pour les prochains? Est-ce que tu as une liste? Puis là, tu choisis, OK, là, je vais donner la priorité à celui-ci. Ou est-ce que tu prévois vraiment à longtemps à l'avance une liste? Puis quand tu as le temps, tu en fais. Et l'autre question, est-ce que tu en fais plusieurs que tu diffuses sur une période de temps? Ou tu en fais un par un? Alors, en fait, la vidéo en elle-même, je la tourne en peu de temps, en quelques heures. Elle est tournée. Mais en général, elle demande beaucoup de travail en amont. C'est trois à quatre jours de travail, en fait, pour tourner une vidéo parce qu'il faut faire les recherches, il faut argumenter, il faut faire les visuels. Alors, pas toutes. Il y en a certaines qui vont plus vite que d'autres, évidemment. Mais pour certaines, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et du coup, voilà, je n'arrive pas à en faire plusieurs d'affilée. En général, j'en tourne une. Et après, dès que j'arrive à dégager un peu de temps pour mettre sur un nouveau sujet, je le fais. J'avais envie d'expliquer la prochaine. Alors, j'ai deux sujets en tête. C'est d'abord la distillation. Mais d'un point de vue, là aussi, un petit peu rigoureux. Pas simplement d'expliquer l'alambique, comment il fonctionne, l'hydrolat, l'huile essentielle. Elle n'est pas simplement ça. Mais mieux comprendre comment fonctionne la distillation. Puis du coup, ça permettra aussi de comprendre la différence qu'on peut trouver entre deux huiles essentielles identiques qui viennent de distillateurs différents. et du coup, à des prix aussi différents. Parfois, il y a des explications très concrètes. Donc, j'avais envie de faire une vidéo là-dessus. Et puis, j'en ai une autre qui me tient vraiment à cœur. C'est d'expliquer ce qui se passe dans les différentes prises des huiles essentielles, les voies d'administration. J'en ai fait une sur la voie rectale. Je me suis beaucoup amusé à faire une vidéo en expliquant ce qui se passait quand on mettait des suppos aux huiles essentielles. Mais voilà, j'en ferai d'autres sur la voie cutanée, sur la voie orale. Est-ce que tu vois le nombre de vues pour chaque vidéo? Est-ce que celui pour les suppositoires a eu plus de succès que les autres? Parce que moi, je sais qu'il a fait parler beaucoup quand même de ta façon directe d'expliquer les choses telles qu'elle. Oui. Alors, celle des suppos, elle n'a pas très bien marché. Donc, je ne sais pas. Je pense que d'abord, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup moins de vues sur Facebook. Alors, est-ce que c'est l'algorithme Facebook qui censure en quelque sorte quand il y a des mots clés rectales? OK. C'est possible. Mais bon, après, il y a toujours des débats. Est-ce qu'on met le suppos dans un sens, dans l'autre? Il y en a qui disent un truc, ils ne sont pas d'accord. Je viens de mettre tout à l'heure le lien vers ta chaîne YouTube. J'invite les gens à s'inscrire et les voir parce que c'est super intéressant. Puis, je trouve le format et bien aussi la durée. Ce n'est pas des vidéos, tu sais, 40 minutes. Souvent, c'est entre 5 et 12 minutes. Est-ce que c'est un choix que tu fais aussi de garder ça quand même assez concis? Oui. J'essaie toujours d'être autour de 5 minutes maximum parce que ça permet de donner une info quand même assez précise et en même temps qui ne noie pas les gens sous trop de détails. J'essaie quand même de rester et d'aller à l'essentiel. Super. J'ai vu en faisant une recherche sur Google que très rapidement, on voit que tu as écrit des livres sur… Puis là, j'ai réussi mon pass ici au Québec. Je dis « Ah non, c'est quoi ça? » Puis là, j'ai compris que c'est « Parcours, accès spécifique santé. » Là, j'ai vu que tu en as écrit différentes… Là, il y en avait un comme cette année 2020, mais tu en as écrit d'autres dans le passé. Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui. Alors, en fait, j'ai écrit plusieurs livres. La plupart ont été publiés chez Duneau. Le principal, c'est un livre qui aide à réussir la première année de médecine. En fait, en France, la sélection pour réussir la première année de médecine est très importante. Il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Et là, c'est un livre qui donne des méthodes pour réussir ce concours. Donc, cette année, ce n'est plus exactement un concours, même si dans les faits, ça reste un petit peu l'idée. Et donc, cette première année de médecine s'appelle « Le Passe ». Voilà pourquoi le livre a ce nom. Et voilà, donc c'est des livres assez concrets, mais qui s'adressent à un public bien spécifique. Comment tu en es arrivé à contribuer dans ce domaine-là, à faire ces livres-là? Même le contact avec l'éditeur, à la limite, mais aussi les sujets. C'est quoi les sujets qui sont abordés dans ça? En fait, moi, au départ, j'étais dans la physiologie. C'est une matière qui est intéressante parce qu'elle aborde plein de thèmes différents. L'un des thèmes abordés, c'est la biophysique. Et donc, j'ai enseigné la biophysique dans des structures qui aident les élèves à réussir leur première année de médecine. Et quand je voyais comment ils travaillaient et que finalement, en leur donnant quelques petits conseils clés, on arrivait à avoir des résultats vraiment sidérants, je me suis dit autant compiler tous ces petits conseils, les mettre dans un livre et le diffuser. Et donc, j'ai envoyé un plan à Duneau qui a validé le projet. Et donc, une fois que le projet avec le plan a été validé, il ne restait plus qu'à l'écrire. Et ça s'est fait comme ça. Et c'est une de leurs très bonnes ventes. Je suis content du résultat de ce travail. Oui. Écoute, on va en parler tout de suite. Étant donné que maintenant, tu es en lien avec l'éditeur, tu me disais dans nos rencontres préalables que tu as un projet d'écrire un livre qui sera aussi édité chez Duneau. Est-ce que tu peux nous en parler, ce projet-là? Est-ce que le livre est déjà avancé ou c'est un projet dans ta tête? Alors, comme la première fois, en fait, j'ai soumis un plan à l'éditeur qui l'a validé. Et donc, le projet de livre, ça sera de faire un bouquin sur justement la physiologie des huiles essentielles. Au-delà de donner des recettes, c'est surtout d'expliquer comment les huiles essentielles agissent sur l'organisme. Donc, moi, j'avais envie de faire un livre qui soit classé par système, donc le système digestif, le système respiratoire, etc. Et de voir par système quelles sont les huiles qui vont agir de façon préférentielle et comment elles agissent. Et donc, j'ai eu un retour il n'y a pas longtemps de l'éditeur, il y a peut-être une quinzaine de jours. Donc, normalement, ce projet-là est validé. Donc, dès que je reçois le contrat, après, il n'y a plus qu'à l'écrire. J'ai déjà commencé, j'ai peut-être fait un tiers. Donc, on va petit à petit comment ça se… C'est un sujet que tu maîtrises déjà bien. Alors, c'est un peu de le mettre sur papier. Oui. Alors, en fait, il y a toute une partie que je maîtrise bien, c'est toute la physio, la physiologie. Ça, c'est sûr que d'expliquer au départ comment fonctionne l'estomac, par exemple, ça, ce n'est pas très compliqué. En revanche, aller après chercher toutes les études qui parlent des huiles essentielles et de l'estomac, ça, c'est un gros travail de fourmi. Pour chaque organe, c'est des dizaines et des dizaines d'études. Vous montrez à la maison la pile que j'ai imprimée. Je fais des synthèses sur chaque étude pour après pouvoir écrire le livre. Donc, c'est un énorme travail. En fait, je le partage au fur et à mesure par des articles que je publie sur le blog du laboratoire d'Humanie. En fait, ces articles-là sont des extraits de différents chapitres du futur livre. Donc, voilà. Pour ceux qui sont intéressés, il faut aller jeter un coup d'œil sur le blog. Et vous verrez déjà un petit peu ce qui a été écrit. Mon lien pour le laboratoire, c'était prévu plus tard, mais je vais le mettre tout de suite. Pour ceux qui veulent trouver le blog, je pense que c'est le bon lien. Écoute, est-ce que ça a été… Moi, à ma connaissance, il n'y a pas de livre sur l'aromathérapie qui a été écrit dans cette approche-là, cet angle-là. Il y a peut-être des parties de certains livres qui en parlent comme ça. Mais je pense, selon toi, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait? Non. À ma connaissance, ça n'a pas été fait. Donc, voilà. C'est pour ça que ça pourrait vraiment apporter quelque chose. Parce qu'il me semble qu'il y a plein de gens qui ont envie de comprendre comment ça marche au-delà, simplement de savoir quoi faire. C'est aussi de savoir comment ça agit sur l'organisme. Et dépasser un petit peu ce qu'on va trouver sur les blogs, de grands publics, etc., d'aller un peu plus en profondeur. Donc, c'est vrai que ce sera déjà un bouquin pour passionner. Ce ne sera peut-être pas un bouquin pour découvrir l'aroma. Mais quand on a déjà un petit peu de connaissances, qu'on a envie de creuser, ça sera à ce moment-là tout à fait indiqué. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a tellement de livres sur les eaux essentielles. Il y a tellement de guides. Dans le fond, c'est tout la même chose. Souvent, ça se copie et les erreurs se recopient. On se ramasse avec des... Je pense que ce serait intéressant, selon moi, que j'ai tous les livres chez nous, avec la boutique et tout. Les livres qui m'intéressent le plus, c'est quand il y a un livre qui sort de l'ordinaire et qui amène un aspect, un angle particulier. À ce moment-là, les livres se complètent. Ça ne sert à rien d'avoir 30 livres identiques dans une bibliothèque. C'est intéressant d'avoir des livres qui se complètent, justement. J'espère que les auteurs, les aromatérapeutes vont aller dans cette direction-là de plus en plus, de se spécialiser comme dans un domaine pour les ouvrages. Je trouve que ça n'empêche pas d'avoir les livres pour les débutants et les livres... Mais ces livres-là existent déjà. De toute façon, il y en a vraiment beaucoup. Oui. Alors, j'ai vu juste une question. Certaines recherches doivent se contredire. Comment fais-tu pour choisir les bonnes ? C'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, moi, je n'ai pas à choisir. Je vais dire que dans un domaine, on va avoir certaines recherches qui disent ça, d'autres qui disent autre chose. Et après, c'est le lecteur de faire son opinion. Il me semble qu'on est quand même dans une discipline qui est très en mouvement. Et du coup, ce sera intéressant justement que chacun ait les éléments pour se forger son opinion. De même, on peut tout à fait envisager aussi de partager des notions qui ne sont pas forcément publiées dans des études. Je ne pense pas que l'aroma puisse se restreindre simplement à ce qui se dit dans la recherche. Il y a aussi une utilisation traditionnelle des huiles essentielles et elle est tout à fait légitime. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir allier les deux aspects. De dire, traditionnellement, on utilise telle huile essentielle dans telle situation. Maintenant, la recherche, elle va prouver que telle et telle huile essentielle sont actives sur tel domaine. Et parfois, ça se recoupe. Et parfois, pas tout à fait. Et c'est ça qui est très riche, en fait. Est-ce qu'on peut parler aussi maintenant de ton école? Ça s'appelle « Sans formation » ou « Sans formation » ? « Sans formation », c'est un inconnu. Donc, tu as mis sur place une structure justement pour pouvoir partager tes connaissances et satisfaire ce besoin de partager là, je pense, de passer l'information. C'est une école uniquement en présentiel ou il y a aussi des cours en ligne? Peux-tu nous en parler un peu plus? Alors, pour le moment, c'est une école qui est uniquement en présentiel. Après, il y a des projets qui sont en cours. On verra comment ça avance. Mais là, pour le moment, en tout cas, c'est effectivement des cours dans la région niçoise. Il y a des ateliers cosmétiques, des ateliers cosmétiques et aromas et puis vraiment des formations plus poussées de plusieurs week-ends pour approfondir vraiment l'utilisation des huiles essentielles. Et moi, ce que j'aime bien faire dans ces ateliers, c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est toujours d'associer théorie et pratique. Dans chaque atelier, il y a toujours aussi des préparations, des formulations, faire une crème, faire des suppôts, faire des gélules, faire un sirop, etc. Parce que c'est un petit peu aussi, Gilbert, le thème qu'on a voulu donner à cet entretien, c'est aussi de parler un petit peu des formes galéniques, comment on prend les huiles essentielles. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est que souvent, on imagine que ce qui est important, c'est la formule. Et c'est vrai que la formule, le choix des huiles essentielles est prépondérant. Et en même temps, il y a aussi tout le côté dans quoi je la mets, cette formule. Comment est-ce que je la dilue ou pas, d'ailleurs? Mais voilà, cet aspect-là, il nécessite une pratique. En toutes les formations que je fais, il y a toujours une partie concrète. Dans le fond, le choix, c'est aussi en fonction que le corps l'absorbe, la meilleure façon pour le corps de l'absorber, j'imagine. C'est différent de maximiser l'absorption par le corps pour ce qu'on veut en faire. Oui, c'est ça. C'est maximiser l'absorption ou pas. C'est-à-dire qu'on peut aussi parfois ne pas vouloir que les huiles essentielles pénètrent dans l'organisme et simplement qu'elles agissent en surface. Donc, en fonction de tout ça, on va choisir la façon d'appliquer le mélange d'huiles essentielles. Et donc, cette forme, le moyen de prendre les huiles essentielles est vraiment hyper important pour aussi l'efficacité du traitement. Donc, c'est vraiment le choix des huiles végétales où c'est aussi, tu parles souvent de crème ou de baume. Peux-tu nous faire une petite classe 101 par rapport à tous ces aspects-là de le support utilisé pour les huiles essentielles par voie cutanée, par exemple? Oui. Alors, déjà, quand on met les huiles essentielles sur la peau, il faut savoir que... Enfin, non. Pardon. J'efface, je recommence. OK. Les différents types de produits qu'on peut utiliser, on a des produits à base d'eau. En général, on les appelle des gels. On peut avoir aussi des gels à base d'huile, mais c'est plus rare. Les gels contiennent uniquement de l'eau avec un gélifiant. Et à l'autre extrémité, si on a uniquement des corps gras, on va avoir des onctions ou des baumes. Si on met de la serre d'abeille, par exemple, qui va solidifier l'ensemble. Donc, en gros, on a deux pôles comme ça qui sont opposés. Le gel, qui ne contient que de l'eau, et le baume, qui ne contient que des corps gras. Et donc, on peut mettre les huiles essentielles aussi bien dans l'un que dans l'autre. Dans le gel, même si c'est une phase aqueuse, on peut mettre des huiles essentielles parce que la texture gelifiée va permettre une bonne répartition des huiles, même si, évidemment, elles ne sont pas solubles dans l'eau. Mais la texture gel permet quand même avec une agitation de bien répartir les huiles. Et entre les deux, entre ces deux pôles, on a ce qu'on appelle les émulsions. Dans ce cas-là, on va mélanger les corps gras et les corps aqueux. Donc, ça fait une crème. Et alors, après, on peut aller encore plus loin dans le détail. C'est que parmi les crèmes, on a deux types de crèmes. On a celles qui ont plus d'eau que d'huile et celles qui ont plus d'huile que d'eau. Et là aussi, ça va être complètement différent en termes de texture, en termes de toucher et du coup aussi en termes d'action thérapeutique. Enfin, thérapeutique une fois qu'on a mis les huiles essentielles dedans. Alors, je raconte toujours une anecdote qui m'a vraiment beaucoup trappée quand j'ai commencé à faire de l'aroma. J'avais une petite mycose sur un orteil et je m'étais fait une petite synergie d'huile essentielle. Et puis à l'époque, je m'étais dit je vais la mettre pure sur l'orteil. Je mets ma synergie pure sur l'orteil. Mais aucune amélioration. Mais même, je dirais que je pense qu'objectivement, sur les quelques jours du traitement, ça s'est même aggravé. ce n'est pas la bonne solution. Et je me suis dit je vais prendre la même synergie. Je n'ai pas changé le choix des huiles essentielles mais je l'ai simplement diluée dans une crème. Et alors là, en quelques jours, ça a complètement disparu. Et pour moi, c'est un résultat qui était super intéressant parce que ça montre que ce n'est pas forcément le choix des huiles qui est incriminé. Là, les huiles essentielles étaient exactement les mêmes mais c'est simplement la façon de les utiliser. Le fait de les mettre dans une crème, par exemple, ça ralentit la pénétration des huiles essentielles et ça les garde en surface. Et justement, une mycose, c'est un problème qui est quand même plutôt en surface. Et donc, le fait de les diluer dans une crème, ça permet de renforcer leur action. Donc, en fonction de ce qu'on veut faire, on va pouvoir appliquer les huiles essentielles pures, diluées dans de l'huile, dans un baume, dans une crème ou alors éventuellement dans un gène. Moi, j'ai un conjoint qui me fait des crèmes mais le monsieur aime tout le monde et on peut toujours l'expertise de faire des émulsions puis de faire des crèmes eux-mêmes. Donc, ils vont souvent utiliser uniquement une huile végétale qui vont peut-être choisir en fonction de la pénétration et tout, mais je connais, moi, je n'ai pas vu ça souvent des gens qui se faisaient des crèmes ou des ongans pour appliquer leurs huiles essentielles. C'est quelque chose que toi, tu intègres dans ton cours. Les gens qui sortent de ton cours, ils ont les outils pour préparer ces crèmes-là ? Oui, ça, c'est clair. Une crème, ça prend 10 minutes à faire et encore quand on démarre, après, ça ne prend vraiment rien de temps. Après, ce que je fais chez moi, c'est que je fais des pots de crème neutre, quasiment 500 grammes ou un kilo et puis après, je rajoute les huiles essentielles que je veux à l'intérieur en fonction des besoins. Ça se conserve ? Pardon ? Donc, tu as un pot de crème, ça se conserve quand même assez longtemps ? Alors, en fait, oui, d'abord parce que la crème à laquelle je pense, elle contient du conservateur donc elle se conserve très bien. Je la garde au frigo tant que je ne m'en sers pas et à partir du moment où je l'utilise, à ce moment-là, je la sors du frigo, je mets ma synergie de l'essentiel que j'ai choisie à l'intérieur et là, je ne la remets plus au frigo puisqu'elle est conservée donc il n'y a pas de souci. Ok. Donc, je te vois lire les questions, je peux te laisser. Alors, je vois l'émulsion gel crème 50-50 par exemple. Alors, Dominique, tu veux dire si tu rajoutes par exemple de la gomme xanthane dans une crème, c'est ça ? C'est ça l'idée ? Tu peux prendre le micro-déphane ? Gel et crème ? Oui, je cherchais comment faire. Non, si on prend une crème et on prend par exemple un gel d'Aloe vera on les combine ensemble on fait 50-50 donc une à l'eau ou l'autre à l'huile ça peut faire le truc ? Alors, oui, ça peut. La crème déjà c'est une émulsion donc elle contient déjà une centaine par d'eau. Tu peux rajouter un peu de gel d'Aloe vera à l'intérieur. Le problème quand tu fais ça c'est que ton gel il est déjà très fortement à queue et tu risques d'avoir un déphasage. Donc, au bout d'un moment tu risques d'avoir un petit peu l'eau et l'huile qui se séparent. Donc ça, si tu fais à 50-50 c'est peut-être un danger que tu peux rencontrer. Bon, maintenant, il n'y a pas de soucis à faire ça et ça peut être effet en effet, pardon, très intéressant pour bénéficier des propriétés du gel d'Aloe vera surtout s'il est natif. Non, mais je veux dire au lieu de faire une préparation qu'on met de côté qu'on utilise comme vous faites ou faites une crème neutre avec l'Aloe vera et l'émulsion de le faire à mesure donc dans le creux de la main on prend un peu d'Aloe vera un peu de crème on met de la synergie et hop ! Oui, oui, tu peux tout à fait faire comme ça bien sûr. Oui, ça c'est pour moi non possible. Ah non, il y a Muriel qui a une question. Oui, moi je voulais demander pour la mycose c'est mieux une crème qu'une huile qu'une synergie à l'huile. Ah, moi j'ai trouvé, oui, clairement. Moi je trouve que pour la mycose le fait d'avoir une crème ça facilite vraiment un séjour en surface des produits actifs et après je ne pourrais pas te le justifier d'un point de vue avec des études des choses comme ça mais je trouve que oui, c'est carrément plus difficile d'avoir une crème qui garde les huiles en surface. Merci. Sonia, tu crèmes au gant avec des huiles essentielles et des plantes. Oui. Voudrais-tu préciser ta question Sonia ? Oui. La question c'est dans tes crèmes tu prends des crèmes neutres mais est-ce que des fois tu prends des crèmes qui est faite à base de plantes exemple du plantain ou des choses comme ça ou tu utilises juste des crèmes neutres ? Alors, moi dans ma pratique j'utilise les actifs sont des huiles essentielles. Donc, effectivement c'est plutôt j'utilise plutôt des crèmes avec simplement des huiles végétales que je vais choisir en fonction de l'action que je recherche mais je ne vais pas avoir de je ne vais pas tellement utiliser de produits phyto. Mais c'est possible d'ajouter en plus dans la crème des produits phyto c'est complètement possible et au contraire on aurait aussi le bénéfice du produit qu'on a ajouté bien sûr. Donc, dans tes huiles végétales est-ce que tu prends des huiles végétales ? Parce que je sais que certaines huiles végétales ont certaines propriétés aussi est-ce que tu vas choisir certaines huiles spécifiques ou vraiment des huiles plus neutres ? Alors, moi j'ai un goût personnel pour le jojoba et l'argan donc c'est sûr que quand je fais des crèmes pour moi en général je les fais au jojoba ou à l'argan mais ça c'est parce que j'aime beaucoup ces huiles en termes de texture. Maintenant, oui, quand je fais pour des patients effectivement on va choisir les huiles végétales en fonction du problème rencontré et ça permet de tirer là encore le profit de l'huile végétale en plus des produits actifs qu'on va rajouter. C'est-à-dire que souvent en allopathie on a un excipient et un produit actif et l'excipient est choisi pour être le plus inerte possible. L'excipient est choisi pour ne pas interagir avec le produit actif alors qu'en aroma on essaie d'avoir un excipient qui va dans le même sens que le produit actif. C'est-à-dire que si on a une synergie d'huile essentielle qui a une action circulatoire par exemple on va essayer de choisir une huile végétale qui va dans le même sens. Et donc à ce moment-là dans la crème ou dans le baume on va choisir les huiles végétales qui vont là aussi dans le sens de la synergie qu'on a choisie au départ. Merci beaucoup. Philippe Bannel a une question sur les textures en cosmétique. Oui, alors la question est la suivante Arnaud. Dans l'industrie cosmétique on arrive à des textures souvent extrêmement sexy par leur soyeux leur légèreté etc. Mais avec des moyens de la chimie souvent issus des pétroles qui n'est pas spécialement intéressante pour la peau. Est-ce que selon toi avec des moyens beaucoup plus naturels et beaucoup plus respectueux de l'environnement et de notre peau on peut arriver à des solutions comparables ? Oui, oui. Alors oui, c'est effectivement la plupart du temps vous savez quand vous mettez une crème sur la peau et que vous faites deux fois comme ça et que la crème a complètement pénétré et qu'on se dit ah là là une texture géniale quand vous avez ça avec une crème du commerce qui n'est pas bio vous savez que cette texture-là est obtenue dans la majorité des cas grâce à une substance qu'on appelle des silicones. Les silicones vous les retrouverez dans la liste des ingrédients souvent je vous mets le nom là sous le nom de dimethicone. et quand vous avez marqué ça sur une liste des ingrédients ça veut dire que vous avez des substances qui sont issues du pétrole et qui vont donner cette texture très sèche et ça va activer la pénétration de la crème au niveau cutané. Le problème c'est que les dimethicones sont tissus de l'industrie pétrolière et en plus elles ont un effet filmogène. Donc évidemment quand on est en cosmétique naturel et bio on essaie d'éviter ce genre de produit de toute façon en cosmétique maison on ne risque pas de les utiliser et donc l'idée c'est d'arriver à avoir le même le même rendu la même texture mais sans utiliser ce type de produit. Alors en fait oui c'est possible mais avec des huiles végétales beaucoup mieux choisies et qui sont malheureusement chères. C'est-à-dire que en fait que fait l'industrie cosmétique ? Elle utilise des huiles pardon pas forcément végétales mais des huiles qui sont très souvent issues du pétrole et qui sont très peu chères et pour masquer leur texture qui n'est pas très agréable ils mettent de la dimethicone ce qui fait qu'il y a un produit qui a une texture agréable et qui coûte très peu cher. Nous en cosmétique naturelle qu'est-ce qu'on fait ? On va essayer de se rapprocher de ce rendu-là mais avec des huiles végétales qui ont ces propriétés intrinsèquement sauf que leur prix est beaucoup plus élevé. Et là par exemple quel huile végétale peut avoir ce type de propriété ? C'est l'argan ou l'ojoba et vous mettez ça vous faites une crème à base d'huile d'argan ou d'huile de jojoba et vous avez ce toucher qui est hyper soyeux hyper pénétrant qui ne laisse pas du tout la peau grasse et qui est extraordinaire. Est-ce que la poudre de soie c'est quelque chose qui est recommandé d'ajouter ? La quoi ? La poudre de soie où il y a un truc qui fait soyeux c'est-ce comme ça ? Ah oui de la protéine de soie c'est ça ? Ah ça doit être ça oui Alors la protéine de soie c'est surtout un actif qu'on va utiliser pour les cheveux et qui a un effet gainant un petit peu comparable au dimethicone Vous savez l'effet l'oréal le truc quand la femme fait ça elle a tous les cheveux qui font un lémniscate bon ben ça c'est sûr que c'est très compliqué d'obtenir cet effet avec des produits avec des huiles végétales parce que forcément les huiles végétales auront tendance à un petit peu alourdir le cheveu et c'est très compliqué d'avoir cet effet-là l'oréal l'obtient avec de la dimethicone Nous on peut obtenir un effet comme celui-là on peut s'en rapprocher avec par exemple de la protéine de soie qui va donner justement cette légèreté aux cheveux malgré l'utilisation de l'huile végétale France Meunier avait une question mais c'est peut-être un petit retour en arrière avec ce qu'on parlait même chose pour eczéma que mycose peut-être France si tu peux Alors oui même chose pour eczéma que mycose clairement il faut de toute façon diluer pour l'eczéma mais encore plus que pour la mycose le truc de l'eczéma c'est que la peau quand elle est atopique elle est particulièrement sensible et même quand on choisit bien les huiles essentielles par nature elles sont quand même elles peuvent être perçues en tout cas comme une agression pour la peau et donc il faut toujours être sur des dilutions qui sont très basses pour l'eczéma parce que sinon ça peut agresser la peau et ça peut du coup faire flamber l'eczéma Quels conservateurs mettez-vous dans vos crèmes neutres ? Vous les conservez au-delà de trois mois ? Alors la question des conservateurs elle est super importante alors nous en France on a un site qui s'appelle Aromazone que vous connaissez peut-être au Québec Oui Alors Aromazone a plein de défauts je ne vais pas revenir là-dessus mais Aromazone a quand même des qualités et l'une des qualités c'est de mettre à disposition du grand public des produits qui étaient il y a quelques années encore réservés aux laboratoires cosmétiques et donc chez Aromazone il y a un conservateur qui s'appelle l'acide benzoïque le nom commercial du conservateur chez Aromazone c'est Cosgar et ce conservateur est quand même vraiment efficace à faible concentration à moins de 1% il est efficace et il est accepté en bio voilà donc c'est une sorte de on va dire de compromis acceptable donc moi quand je n'ai pas le choix que d'utiliser un conservateur j'utilise le Cosgar maintenant il faut le savoir il y a aussi des méthodes oui je vais le noter c'est Cosgar et le nom Inki c'est acide benzoïque voilà alors il faut le savoir cet acide n'est efficace que lorsque la crème a un pH acide c'est-à-dire qu'on peut rajouter un petit peu d'acide citrique dans la crème pour lui faire baisser le pH et rendre du coup la conservation pertinente sinon ça ne marche pas dedans petite parenthèse est-ce que les gens du Québec on trouve ça ici facilement sans le faire venir d'Aromazone s'il y en a qui ont la réponse pourraient l'écrire éventuellement merci je te laisse continuer Arnaud j'ai vu Dominique qui a dit oui alors je vais te répondre Nusaiba je termine juste sur les consommateurs alors il faut savoir aussi qu'à part ça il est possible alors ok revenons justement à la conservation des produits souvent quand on parle de conservation des produits on mélange deux notions la conservation d'un produit c'est fait pour limiter le développement de bactéries ou de champignons donc ça c'est la conservation et pour ça on utilise donc un conservateur et ensuite il y a une deuxième catégorie ce sont les antioxydants un antioxydant est là pour empêcher le rancissement des huiles donc pour protéger les huiles un antioxydant comme la vitamine E par exemple ne va pas s'opposer au développement de bactéries et de champignons donc moi quand je vois parfois sur des groupes dire mais j'ai mis de la vitamine E comme conservateur ben non pas du tout la vitamine E n'est pas un conservateur la vitamine E est un antioxydant ça protège les huiles mais ça n'empêche pas le développement d'une flore bactérienne ou fingique donc déjà il faut bien faire la différence entre ces deux catégories de substances si vous avez des huiles végétales fragiles vous mettez de la vitamine E sinon ce n'est pas la peine d'en mettre ça ne sert à rien dans quel cas mettons un conservateur le conservateur il n'est là attends j'y viens Amriel dans quel cas mettons un conservateur le conservateur il est là uniquement quand il y a de l'eau s'il n'y a pas d'eau il n'y a pas de développement de bactéries donc déjà on sait que dès qu'on fait un baume ce n'est pas utile de mettre de conservateur puisque par définition un baume n'est fait que de corps gras donc vous voyez toute une catégorie de produits qui ne vont pas nécessiter de conservateur alors sur le rapport maintenant je vais répondre à vos questions donc est-ce qu'on met de la vitamine E dans une crème ça dépend de l'huile végétale que tu vas choisir si tu mets des huiles fragiles qui vont s'oxyder facilement en particulier celles qui sont riches en crème 3 oui il faut que tu mettes de la vitamine E parce que ça va faciliter la conservation entre guillemets des huiles c'est-à-dire leur non-rancissement mais si tu mets des huiles végétales qui ne rancissent pas ou très lentement tu n'as pas besoin de mettre de vitamine E dans la crème il faut savoir qu'on peut ajouter aussi parfois comme antioxydant certaines huiles essentielles qui ont ce pouvoir antioxydant je pense par exemple au coulgirofle à très très faible concentration vraiment très très faible ça peut avoir cet effet antioxydant sans passer par la vitamine E il y avait la question de Nusaiba le choix de l'émulsifiant et son pourcentage dans la formule interviennent aussi dans l'absorption de la crème par la peau oui alors ça aussi il y a plein de paramètres qui entrent en jeu quand on fait des crèmes et on ne pourra pas tous les aborder mais c'est vrai que c'est une question quel émulsifiant on utilise à quel pourcentage il y en a qui sont stables en milieu acide d'autres pas donc en fonction de la crème qu'on veut faire évidemment le choix de l'émulsifiant va importer moi je vous donne mon préféré je trouve un émulsifiant qui est très polyvalent son nom son petit nom c'est le glycéril stéarate sans E j'ai mis un E de trop et moi je l'utilise en général à 8% en général je suis à 8% alors chez Aromazone si vous prenez chez eux c'est la scie en numéro 3 et ça vous avez un émulsifiant qui a un toucher qui est très agréable assez pénétrant un toucher sec aussi en fonction évidemment de l'huile végétale utilisée mais ça c'est un très bon émulsifiant il est très peu stable en milieu acide donc si vous rajoutez de l'acide citrique ça complique un peu la donne mais déjà là vous avez quand même une bonne base alors le sorbate de potassium peut-il remplacer le Cosgar oui bien sûr tout le monde prend des notes moi aussi je suis en train d'écrire des choses parce que quand on ferme la session on perd un peu on perd tout ce qui a été écrit donc c'est pour ça c'est important quand on met des liens de les ouvrir puis de les regarder plus tard et la vitamine E tu la mets avant de faire l'émulsion non moi je la mets après tu la mets après ça va merci donc la vitamine E en général donc vous savez comment on fait une émulsion vous faites chauffer séparément phase grasse phase aqueuse une fois que les deux sont à la même température on mélange on agite une fois que l'émulsion a pris on rajoute les actifs donc les huiles essentielles les conservateurs et ou la vitamine E voilà ça ça se fait en général après voilà alors pour revenir sur l'histoire du conservateur il y a quand même une catégorie après oui après refroidissement en fait quand tu vas faire ton ton agitation ok je reprends l'émulsion elle se fait en général autour de 70 degrés quand on agite la température elle va rapidement baisser surtout qu'en général on fait un choc thermique c'est à dire qu'en fait on commence à prendre l'émulsion à chaud une fois que l'émulsion a pris on peut la refroidir rapidement dans un bol d'eau froide et ça ça la stabilise ça permet d'éviter les déphasages ultérieurs et donc à ce moment-là on peut rajouter la vitamine E qu'on le rajoute avant ou après franchement ça ne change pas grand chose parce que de 70 degrés la température elle tombe très vide autour de 50 et là c'est quand même assez stable et ça ne va pas du tout interférer ni avec le tocophérole ni avec les huiles essentielles que vous ajoutez alors je vous disais à propos du conservateur il y a quand même une catégorie de produits dont on utilise assez peu parce qu'ils ne sont pas très glamour en fait ce n'est pas le genre de produits qui ont très tendance aujourd'hui moi j'aime beaucoup c'est les serrats alors vous connaissez peut-être le serrat de Galien qui est une vieille formule cosmétique qu'on connaît théoriquement il était fait avec du gras de baleine alors c'est pas très écolo mais à l'époque c'était pas la préoccupation alors aujourd'hui évidemment c'est plus du gras de baleine qui est utilisé mais ce qui est très intéressant dans le serrat c'est que c'est ce qu'on appelle une émulsion eau dans l'huile concrètement ça veut dire que la phase grasse est supérieure à la phase aqueuse donc en fait il y a plus il y a plus d'huile que d'eau et étant donné que vous avez des petites gouttelettes d'eau mélangées dans beaucoup de phases grasse il y a très peu de développement bactérien et quand vous faites ce type de produit il est possible de ne pas mettre de conservateur et d'avoir quand même une conservation qui va durer plusieurs semaines après c'est très gras c'est sûr quand on met sur la peau on peut luire un peu c'est pas le toucher c'est pas moi super agréable qu'on peut avoir dans plein de crèmes mais on a vraiment l'impression de nourrir la peau et c'est aussi quelque chose qui peut être utilisé par exemple dans des petits pots pour se nourrir les lèvres on peut faire plein de choses comme ça qui ne vont pas nécessiter d'un jout de conservateur bien que ça soit une émulsion bien qu'il y ait un petit peu d'eau mais je répète comme les petites gouttelettes d'eau sont enfermées dans de l'huile les bactéries ont du mal à se développer et du coup on n'est pas obligé de mettre de conservateur alors et oui ça Muriel oui ça c'est évidemment le problème moi j'ai même fait des crèmes parce que j'ai fait des tests avec des hydrolats qui ont fini par sentir le cramer j'avais l'impression de me mettre du barbecue sur le visage c'est horrible donc oui complètement le fait de chauffer à 70 degrés selon les hydrolats ça fait perdre les propriétés en tout cas ça altère ça c'est certain donc moi à titre personnel je ne fais pas de crème à base d'hydrolat je fais des crèmes à base d'eau mais pas d'hydrolat Arnaud d'où ça te vient on prend une dernière question avant de poursuivre faut-il privilégier huile dans eau pour une crème solaire oui de toute façon c'est assez rare à ma connaissance il y a une ou deux marques de produits solaires à base de corps gras abondants on a plus envie d'une crème fluide comme produit solaire donc effectivement c'est plus fréquent après si la question c'est est-ce que c'est plus efficace le fait d'avoir une émulsion huile d'en haut de toute façon ce qui va la protection c'est le filtre solaire utilisé donc je ne pense pas que ça change grand chose il faut savoir qu'il y a une marque de crème de produits cosmétiques déployés pas très longtemps qui fait des baumes de protection par contre il y a un taux de l'oxyde de zinc à l'intérieur il y a un taux d'écran très très élevé pour éviter de cuire avec la crème qu'on se met qui est à base d'huile Arnaud je pense que tu as du contenu pour faire des vidéos au sujet des crèmes des émulsions et tout ça je pense qu'il y a vraiment de l'intérêt pour ça je sais que tu as peut-être abordé le sujet mais c'est une suggestion dans tes vidéos tu devrais explorer cette zone-là parce que ça a l'air d'être quelque chose aussi qui te passionne d'où ça devient cette passion-là pour les cosmétiques ? en fait je pense que dans le groupe il y en a certains qui ont dû en faire et vous avez peut-être remarqué que c'est hyper addictif on commence là-dedans et puis voilà on a envie d'aller plus loin de comprendre pourquoi on obtient tel ou tel résultat et voilà à tel point que j'ai fini par faire un master de chimie option cosmétique donc voilà oui c'est sûr que c'est quelque chose d'hyper addictif je n'ai pas d'autre mot en plus j'ai la chance d'avoir un labo à la maison donc du coup là juste avant de venir j'étais encore en train de finaliser des savons et voilà on le voit dans ton visage cette passion-là il y a quelqu'un Fatia demande est-ce que tu n'as pas envisagé de faire une formation en ligne ? si, si, si c'est quelque chose là aussi que je suis en train de concevoir petit à petit mais il y a tellement de projets en cours que je suis un peu un peu hyperactif dans plein de domaines différents et j'essaye aussi de me recentrer sur certains certains axes donc c'est vrai que là pour l'instant ce n'est pas quelque chose que j'ai encore mis en place mais c'est à considérer aussi parce qu'avoir ta passion pour ça je pense que tu aurais une facilité de partager ça et il y aurait vraiment un intérêt je pense parce que tu le fais tu le partages bien puis c'est super intéressant même ça a donné le laboratoire je ne sais pas comment le dire parce que c'est écrit Doumani mais tu me dis qu'en Corse c'est Doumane c'est ça? oui vous savez en Corse on ne prononce pas la voyelle finale donc ça s'écrit laboratoire Doumani mais ça se prononce laboratoire Doumane en gros mais encore je ne suis pas Corse donc je ne le dis même pas comme le dirait en Corse peux-tu nous parler de la naissance de ce projet-là et puis on poursuivra avec la gamme des produits et tout ce qu'il y a sur le site internet aussi parce que tu parlais qu'il y avait un blog où tu mettais tes trucs les articles alors le labo en fait il est né d'une rencontre d'abord entre trois passionnés d'aromathérapie puis un quatrième qui s'est greffé après autour du milieu cosmétique et en fait l'idée c'était de créer un laboratoire qui fasse uniquement des produits d'origine naturelle donc 100% d'origine naturelle à base d'huile essentielle et le plus éthique possible donc en fait on essaye d'avoir des textures une utilisation qui se rapproche des produits grand public mais avec un fonctionnement le plus écologique possible donc on est uniquement sur des produits qui se recyclent par exemple on utilise des petits pots en alu qu'on peut ou garder à la maison pour s'en servir comme boîte de rangement ou ce genre de choses on utilise sinon du carton recyclé et compostable voilà donc on est vraiment dans cette dynamique-là d'essayer de faire des produits avec le minimum d'impact environnemental c'est des produits qui se vendent en ligne uniquement ou on peut les retrouver dans certaines boutiques alors ouais ils se vendent en ligne ils se vendent aussi en pharmacie on est essentiellement distribués en pharmacie et on a aujourd'hui on a trois gammes une gamme de baumes aux huiles essentielles qui ont différentes actions il y a un baume en gros qui est un petit peu l'équivalent du baume du tigre en naturel parce que le baume du tigre il est composé essentiellement de pétrole donc ce n'est pas du tout naturel comme produit même s'il est efficace l'origine elle est chimique elle est minérale donc un baume anti-inflammatoire un baume avec une action plutôt circulatoire qui sera plutôt drainant et un baume plutôt calmant nerveux voilà donc on a cette gamme-là de baumes on a ensuite une gamme dentaire avec deux dentifrices solides donc qui sont dans un petit pot on frotte la brosse dans dessus puis on se lave les dents avec c'est alors agréable ludique écologique parce que du coup un petit pot dure trois mois alors ça évite d'acheter tout le temps des dentifrices et puis c'est transportable moi j'ai bien aimé ce concept et puis un bain de bouche en poudre on prélève un petit peu de poudre donc on dilue dans de l'eau et ça permet de se rincer la bouche avec ça Muriel c'est ça et là on vient de sortir alors là j'ai mis en ligne la boutique tout à l'heure on vient de sortir une gamme de shampoings de shampoings solides donc en saponification à froid qui sont donc trois shampoings un shampoing pour cheveux normaux un pour cheveux secs et un shampoing pour cheveux gras alors pour l'instant non Sonia on ne l'écoute pas encore au Québec mais ça peut se je ne me suis pas penché sur la question il faudrait voir ce que je pourrais avoir peut-être éventuellement chez Québec en Roma pourquoi pas avoir par contre je me demandais tu parlais de baume pour l'anti-inflammatoire est-ce que tu peux par rapport aux lois est-ce qu'il y a une législation tu peux faire tu ne peux pas parler de propriété thérapeutique ou comment ça fonctionne et où la ligne elle est là on n'a pas le droit de dire que officiellement le baume est anti-inflammatoire ce ne serait pas ce n'est pas quelque chose qu'on a le droit de mentionner de façon ouverte parce que évidemment ce serait un médicament donc en fait l'action du baume c'est d'être décontracturant c'est d'être avec tout ce vocabulaire là mais dans les fait il contient de la colterie il contient de le cahit pistronné du romarin donc voilà on peut imaginer quelles sont les propriétés du baume pour définir même si on ne peut pas jouer un peu avec les mots pour d'accord je me demandais parce que j'avais vu que c'était écrit il me semble que c'est fait avec des huiles essentielles de la Corse principalement et bio mais quand tu me dis qu'il y a de la colterie et de l'eucalyptus ça veut dire que certains produits auront d'autres huiles essentielles aussi voilà c'est à dire qu'en fait on essaye toujours de mettre des huiles essentielles locales mais je n'arrive pas à ne faire qu'avec des huiles essentielles locales donc il y a aussi quand c'est nécessaire d'autres huiles qui viennent compléter la synergie donc ça tu prépares ça toi-même là-bas en Corse donc tu vas régulièrement des voyages là-bas et c'est toi qui perfectionne les produits c'est ça qui sont formulés je vais en Corse et là on a le laboratoire de fabrication de production qui est un peu plus à plus grande échelle avec évidemment plus de produits etc enfin Dominique et donc c'est comme ça qu'on organise les choses c'est moi qui vais produire là-bas je vais à peu près une fois par mois est-ce que tu as de l'aide ou tu fais vraiment tout ça tout ça j'ai des associés qui sont là-bas j'ai une dentiste qui m'a permis de créer la gamme la gamme dentaire une ostéopathe avec qui on a créé la gamme de baume et du coup elle participe aussi à la fabrication et c'est hyper convivial parce qu'en même temps le laboratoire est sur le terrain de la dentiste on est face à la mer et voilà donc c'est à la fois c'est sérieux parce qu'on produit des produits quand même voilà cosmétiques rigoureux etc et en même temps c'est dans un environnement fabuleux avec des amis en fin de compte avec qui tu t'es associé il y a-t-il des ingrédients en particulier que nous pouvons incorporer dans les shampoings en bas afin d'avoir un ph plus doux alors alors la alors là non c'est non c'est moi c'est Amélie excuse-moi ouais désolé d'habitude je suis sur mon ordinateur mais c'est ça parce que dans le fond la savonnerie à certaine application à froid quand on fait les bords de shampoing nous c'est plus nouveau ici au Québec que les gens commencent à utiliser ça mais le pH est quand même plus élevé qu'un shampoing liquide qu'on a l'habitude de ouais alors ok alors plusieurs choses dans ta question d'abord comment fait-on pour baisser finalement le pH alors ok on va reprendre depuis le départ je vais arriver à répondre à la question non non mais c'est correct c'est correct il n'y a vraiment pas de problème c'est parfait c'est parfait alors il faut savoir que le pH de la peau est acide le pH de la peau il est de 5 en tant que donc c'est vraiment bas et ça souvent on néglige cet aspect-là le problème des savons qu'on obtient dans sa bonification en froid c'est que leur pH est souvent autour de 9 alors c'est normal ça on ne peut pas faire autrement c'est entre 8 et 9 pour ce modo et donc quand on se lave avec un savon en saponification en froid et bien ça ça déséquilibre le pH de la peau pendant une durée assez importante alors je dis en savon en saponification en froid mais ça c'est vrai aussi même si c'est un petit peu moins le cas mais ça reste quand même vrai avec un gel douche et des chercheurs ont même montré que c'était le cas simplement quand on se rinçait à l'eau sans utiliser de produit lavant donc bref tout ça pour dire que dès qu'on met quelque chose sur la peau que ce soit un savon un shampoing un gel douche ou même de l'eau pure le pH de la peau remonte et ça c'est pas bon parce qu'il faut du coup beaucoup de nombreuses heures pour que le pH revienne à l'état d'équilibre donc quand on utilise un savon la première préoccupation c'est d'avoir le pH le plus bas possible en sachant que ça pourra rarement descendre en tout de 8 ça c'est clair donc première question que faire pour avoir un pH au niveau du savon qui soit le plus bas possible il y a deux choses d'abord le surgraisser c'est-à-dire mettre un peu plus de gras que ce qui est nécessaire pour réagir avec la soude plus on surgraisse plus le pH final se rabat et ensuite le laisser curer c'est-à-dire le laisser reposer pendant des semaines plus vous le laissez reposer plus le pH descend alors comment ça se fait ? c'est pas l'inéaire évidemment ça se suit une chaîne comme ça on ne pourrait jamais arriver à un pH comme de 5-6 comme que pour un shampoing liquide c'est impossible c'est impossible et donc on arrive au deuxième point parce que moi je vous parle d'expérience si je me lave les cheveux avec un truc un truc classique un produit classique j'ai des pellicules à n'en plus finir c'est de la neige qui tombe de mon cœur chevelu c'est absolument dégueulasse je vous épargne les détails mais ça vraiment vous n'auriez pas envie de le savoir et donc comment faire pour éviter ça ? en fait moi j'ai réglé mon problème en rétablissant le pH et ce que j'ai fait c'est que je me lave les cheveux donc avec les savons que j'ai formulés mais comme j'ai un cœur chevelu qui est vachement sensible après le shampoing je fais un gel au pH acide qui va permettre de redescendre le pH très rapidement et donc ça c'est hyper simple à faire ouais merci Michel effectivement j'ai fait une vidéo dessus c'est celle-là qui m'a demandé le plus de travail parce qu'il a fallu faire des recherches je suis pour la faire très longue bref je vous mets la formule si vous voulez que moi j'utilise après c'est pas vous faites ce que vous voulez mais j'utilise 2% de gommes xanthane de mémoire c'est 3% grosso modo d'acide citrique je vais quand même vérifier je vous le mets comme ça mais c'est autour de ça mais je vais vérifier si c'est exactement ça ou pas avant de valider le truc et vous mettez vous pouvez mettre par exemple je ne sais pas moi 0,2% du lit en sel vous mettez ce qui vous plaît et du coup vous êtes à 94,8% d'eau voilà et ça c'est une formule qui est vachement bien parce qu'elle permet de rabaisser le pH de la peau la gomme xanthane a un effet légèrement il manque le mot tonique mais pas tonique ça retend je ne sais pas il manque le mot tenseur merci Philippe c'est ça la gomme xanthane a un effet tenseur alors qu'il peut être désagréable pour une personne ou agréable pour d'autres parce qu'on a l'impression qu'on a moins de rides bon ça ne dure pas mais en tout cas la sensation est là et donc on peut l'utiliser aussi bien sur les cheveux que sur le visage et comme vous avez un pH acide avec ça moi je ne mets pas de conservateur alors là je ne vous garantis pas que ça se conserve des semaines sur le rebord de la salle de bain en mettant tous les jours les doigts dedans ça c'est clair mais si vous le conservez dans un petit flacon de pompe par exemple du coup vous ne mettez pas les doigts à l'intérieur et que vous en faites en petite quantité vous pouvez le conserver suffisamment en tout cas pour utiliser le produit ça ne bouge pas sur 15 jours on va dire ça ne bouge pas parce que le pH est acide vous voyez il y a un petit peu des solutions si on veut éviter l'utilisation de conservateur en biaisant soit en mettant plus de gras comme le truc que je vous ai donné avec le séraphe galien soit en mettant plus d'acide et dans ces deux cas en fait on peut limiter la quantité de conservateur la troisième solution je termine la parenthèse sur les conservateurs c'est l'alcool sinon on met de l'alcool et là évidemment il n'y a pas besoin d'ajouter de conservateur merci Arnon c'est cool et ça c'est super efficace si tu veux mettre ça sur le cuir chevelu on en met très peu il faut en mettre vraiment très peu moi j'en mets l'équivalent d'un ou deux grains de riz sur tous les cheveux ça suffit et ça permet de rétablir le pH c'est vraiment miraculeux tu vois je ne sais pas si tu avais bien pendant un temps je le faisais pour moi parce que quand on change du shampoing liquide à un shampoing en barre justement il y a une petite adaptation un peu justement pour le cheveu aussi mais à la fin pour régulariser en fait tu mettais un peu de cidre de pomme sur les pointes ça l'aidait c'est bien ça peut être ça aussi c'est tout le principe c'est exactement ça ok moi je trouve simplement que le cidre ça sent tellement mauvais que je n'ai jamais réussi à accepter l'idée d'en mettre mais ça ne restait pas après l'odeur non l'odeur elle ne restait pas c'est vrai que ça ne reste pas dans la chevelure après ça ne sent pas non ok super merci Arnaud il est déjà 10h il faut mettre le cheveux humide moi ce que je fais c'est que je sèche un petit peu les cheveux à la serviette il reste humide et on met le gel et Muriel oui sur tout le corps bien sûr tu peux le mettre sur tout le corps les questions ça n'arrête plus le gel sur les cheveux humides ah vous m'avez pas entendu j'ai répondu à ça ah pardon ok désolé écoute Arnaud c'est parce qu'il y a 10h j'étais dans mon dans mon temps c'est déjà terminé ah ben dis donc ça passe vite ça a passé très vite j'avais peur de ne pas avoir assez de choses à dire je pense que tu as un autre sujet aussi pour ton éditeur un livre sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui tu manques pas de potentiel pour différents projets je sais que t'en as déjà plein alors je te souhaite beaucoup de succès avec l'école avec le laboratoire avec tout ce que tu fais on n'a pas parlé du confinement versus déconfinement je sais pas si les activités ont été ralenties ou enfin je te souhaite qu'elles puissent reprendre que tout se passe bien puis je te remercie vraiment beaucoup avec plaisir merci à toi Gilbert c'était super agréable donc on se voit demain pour tout le monde Arnaud t'es toujours le bienvenu je suis avec grand plaisir donc tout le monde te salue tout le monde dit merci 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 beaucoup à tout le monde c'était un grand plaisir de partager ce moment-là avec vous et puis merci Gilbert pour ces rencontres c'est vraiment super chouette super merci beaucoup tout le monde au revoir à demain au revoir au revoir until next